Madame Maïa, la fille cachée de Bouteflika entraîne 14 eaux responsables. Ouverture du procès. Le Irak est une réalité, et non une illusion. La liste des biens immobiliers parisiens d'un ministre algérien. Madame Maïa, la fille cachée de Bouteflika entraîne 14 eaux responsables. Ouverture du procès. L'incroyable dossier de la villa 143 de Moretti est programmé en procès pour le 5 août prochain au tribunal de Sheraga. La mystérieuse Madame Maïa, la prétendue fille cachée d'Abdelaziz Bouteflika, l'ex-DGSN, Abdelghani Hamel, Mohamed Ghazi, ex-ministre du Travail, et Abdelghani Zahalan, ex-ministre des Travaux publics, comparaîtront dans cette folle affaire, qui devrait lever le voile sur les intrigues d'une sombre époque. C'est ce que rapporte dans son édition de ce jeudi 30 juillet, le soir d'Algérie qui ajoute qu'Hamel, Ghazi, Zahalan, et onze personnes sont poursuivies pour violation de la réglementation et du règlement relatif au change et au mouvement des capitaux de, et vers l'étranger, abus de fonction, obtention et octroi d'un du avantage et trafic d'influence. Madame Maïa et ses deux filles sont, pour leur part, poursuivies pour blanchiment d'argent dans le cadre d'une association criminelle organisée, complicité dans l'abus de fonction, violation de la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de, et vers l'étranger, demandent et acceptation d'un du avantage en recourant à un agent public et complicité, dans l'octroi d'un du avantage. Amel, encore lui. L'histoire en question a un personnage central, Madame Maïa. Elle siège à Moretti, dans une villa qui bénéficie bizarrement d'une gare de cassure, de nuit comme de jour, des éléments des services de sécurité. L'enquête prouvera plus tard que leur mission, découler d'un ordre de l'ancien patron de la DGSN, Abdelgani Amel qui est soupçonné d'avoir chargé Madame Maïa de cacher d'importantes sommes d'argent chez elle. Des liquidités qu'il mettait de côté en cas d'urgence, indiquent le quotidien. Madame Maïa, l'incroyable épopée. Madame Maïa entame son aventure après une entrevue avec le président de la République auquel elle rappelle la proximité qu'entretenaient ses parents avec lui avant son accession au pouvoir. Abdelaziz Bouteflika la reçoit, l'écoute et la met en contact avec Mohamed Rougab, son secrétaire personnel, et le charge de l'aider à accomplir son projet, l'ouverture d'une station d'essence. Madame Maïa se prévaut désormais du soutien de l'homme le plus proche de Bouteflika. Son accession soudaine au cercle restreint des hommes forts du moment lui confère une notoriété qu'elle met à profit dans les affaires, Mohamed Rougab la présente lui-même, comme étant un membre de la famille présidentielle, peu à peu un personnage hors du commun prend naissance, Madame Maïa, fille cachée du président. Les hommes d'affaires se pressent à son portillon pour obtenir son soutien, des sommes astronomiques lui sont parfois proposées pour des entrevues, avec des ministres en vue de l'obtention de marchés. Le secteur du bâtiment et des travaux publics est particulièrement ciblé. Elle joue la rabatteuse, engrange les sommes qu'on lui tend pour des rendez-vous avec les ministres, et dissimule son magot dans les murs d'une arrière-chambre de sa villa sous haute protection. Une partie de cet argent lui sert à lancer des affaires. Elle sollicite deux terrains, l'un à Shleuf, et l'autre à Oran. La chute. Mohamed Ghazi, ex-ministre du Travail, et Abdelghani Zahalan, ex-ministre des Travaux publics, sont à cette époque respectivement Walid et de Wilia concernés. Ils accèdent à ces demandes sur instruction du secrétaire particulier de Abdelaziz Bouteflika. El Ghazi est convaincu des dires de Rougab, Zahalan un peu moins. Il décide d'aborder le sujet, avec Seyd Bouteflika qui lui apprend alors que Mme Maïa n'est pas une proche de la famille. Il a eu vent, dit-il, du personnage fabriqué par des membres de la présidence de la République, et en a alerté les services de sécurité. Une enquête s'ouvre, elle n'aboutira qu'après la destitution de Abdelaziz Bouteflika. En juillet 2019, un communiqué émanant de la justice, informe l'opinion qu'une perquisition effectuée à la Villa 143 de Moretti, a permis la découverte de 12 milliards de centimes, 270 000 euros, 30 000 dollars, 17 kg de bijoux en or et plusieurs documents de voyage. 10 milliards de centimes étaient emmurés dans une arrière-chambre de la Villa. Mme Maïa est arrêtée au moment où elle s'apprêtait à quitter le territoire national en compagnie de ses filles sous de fausses identités. Rappelons enfin qu'elles ont déjà été jugées et condamnées à 18 mois de prison pour détention de faux passeports. Quoi que peuvent penser certains, le Irak est une réalité et non une illusion fabuleuse. C'est même plus, c'est une question de vie ou de mort de tout un pays. Un pouvoir plongé dans l'improvisation depuis plus de 40 ans, sans projet, sans ligne de conduite, sans vision, devant un peuple qui a, jusque-là, contenu ses colères, ne peut, tôt ou tard, qu'échouer dans ses tentatives de diversion et de dérision. Cela prendra le temps qu'il faudra, mais l'échéance finale sera sa chute. On ne peut pas bâtir un pays sur des décombres. On terrasse d'abord. Cela prend des matériaux neufs, des fondations et des piliers solides. Qu'on le veuille ou non, le changement du système de gouvernance de servilité et d'incivilité sera l'enjeu des prochaines années. La frange de société, qui n'a pas compris cet enjeu, est en cours d'élimination. Tôt ou tard la tempête arrivera. Le mot incivilité n'est pas anodin ni choisi au hasard. Cela renvoie à toute la société, tendance, et idéologie confondue. C'est clairement un message d'imputabilité de ma part. Ce qui est frappant, c'est l'apathie des dirigeants qui domine tout cela. Le peuple vit des réalités abominables au quotidien et le pouvoir indolent est toujours sur un mode fiction. Il se fout catégoriquement de ce peuple. Sans faire une revue détaillée de constats des événements récents, dont on en a assez parlé, les partis soi-disant d'opposition, les députés, la presse, la justice, les intellectuels de façade, autistes et sourds, supposés défendre le peuple, ne daignent pas relever un quelconque défi, ni se prononcer sur des décisions aléatoires. Ce silence assourdissant ou atténué au dernier décibel, dévoile, s'il en est encore besoin, la soumission, le côté collabo, et malheureusement l'indifférence d'une certaine intelligentsia abrutie au sein du système. Comment expliquer à un sourd muet que le peuple algérien est voué à lui-même ? Comment les Algériens peuvent-ils encore gober le blabla de la caste politico-médiatique aux ordres ? Ceux qui la composent ont un point commun. Ils n'ont aucune empathie envers ce peuple, ni pour l'Algérie. Cela est archi sûr. Leur projet est tout autre. Ce qui se déroule devant nos yeux, jour après jour, n'est pas fortuit. C'est bien voulu. Confiné, décontaminé, reconfiné, isolé, oublié, ignoré, laissé pour compte, emprisonné, persécuté, de mieux en mieux chez les incompétents qui ne gouvernent plus rien. C'est vraiment triste. Certains proposent ces jours-ci de faire un procès de l'ex-président Bouteflika. Un procès qui, évidemment, n'aboutirait jamais. Il masquerait une réalité. Un procès sans intérêt, qui permettrait uniquement à justifier ceux qui sont en place. La triste réalité, c'est que l'improvisation continue. Le Irak soutenu par sa jeunesse est dans une réalité. Il n'est nullement dans l'improvisation. Ses slogans et sa détermination sont plus que significatifs. Gare au somnolent. La liste des biens immobiliers parisiens du ministre algérien La frêteur français CMA-CGM avait établi une filiale en Algérie, CMA-CGM Algérie, dont le patron et actionnaire à 20% pendant près de 13 années, n'était autre que Lazarani, l'actuel ministre des Transports algérien. Né à Kinshula, comme l'actuel premier ministre algérien Abdelaziz Gérard, Lazarani, 72 ans, a fait l'essentiel de sa carrière dans le domaine du transport maritime en Algérie. En 1985, il était le directeur du port d'Alger, et en 1990, il est nommé à la tête de la compagnie nationale algérienne de navigation, qui l'engage dans un partenariat avec la CMA-CGM. Après la retentissant rupture des relations entre Lazarani et CMA-CGM, cette dernière lui reprochant d'avoir détourné des fonds et d'avoir abusé des biens sociaux de sa filiale algérienne, plusieurs plaintes avaient été déposées contre l'actuel ministre algérien, avant qu'une entente collégiale ne vienne mettre fin au procès intenté par les deux parties en France et en Algérie, à la fin de l'année 2014. Il faut dire que la frêteur française avait moyennement digéré le fait d'avoir fait louer par CMA-CGM un terrain à Oran, dont Lazar était devenu propriétaire, ou avoir fait appel à des sous-traitants détenus par son épouse, Zouli Kahani. C'est ce qui avait d'ailleurs poussé le cabinet Lefèvre-Pelletier et associés, représentant la compagnie maritime française, à obtenir du tribunal de commerce de Paris en juillet 2013, la saisie hypothécaire de plusieurs biens immobiliers appartenant à Lazarani, dans la capitale française. Quelques semaines auparavant 391 000 euros avaient déjà été bloqués dans les comptes qu'ils détenaient au niveau de la banque française de LCL. Ces problèmes judiciaires ayant été réglés, Lazarani, qui réside avec sa famille à la rue du Stade en ces beaux quartiers d'Hydra dans la capitale algérienne, va alors multiplier, avec ses enfants, les contrats de représentation avec des sociétés espagnoles, chinoises et taïwanaises dans son domaine de prédilection, le transport maritime. Sa fille, la mienne Ayla Hani, épouse de Kep-Sisi, née en avril 1975 à Elbiar, serait, selon nos informations, le partenaire du géant suisse allemand Militzer E. Munch, tout comme elle serait actionnaire de la filiale algérienne de la Société espagnole de courtage maritime et logistique Tibar International, et de la filiale algérienne de la société chinoise Shaéna Shipping Container Laen. Un créneau porteur et une activité est si bien rémunérée que la famille va investir dans la pierre et pas n'importe où, comme vous allez le découvrir ci-après. Le 13 mai 2016, une entreprise civile immobilière, SCI, dotée d'un capital de 532 000 euros, dénommée SCI Piu, et ayant pour adresse 20 rue Jean Giraudoux, dans le quartier huppé du 16e arrondissement de Paris, a été créée par la famille Annie. La SCI Piu est en effet détenue par Lazare, et ses quatre enfants, Lamia Naila, Adnan Mohamed Amin, Nazi Salim, et Roqueya Rachaa, alors que les époux Lazare et Zulika en sont les gérants. Contrairement à ces enfants qui ont fait chacun un apport en numéraire de 500 euros dans cette SCI, Lazare Annie, qui a fait prévaloir son statut de non-résident fiscal au service des impôts français, a fait comme apport plusieurs de ses biens immobiliers qu'il possédait à Paris en France. Il s'agit d'un premier appartement acquis en 2012 SCI à la rue Poteau, dans le 18e arrondissement de Paris d'une valeur estimée en 2016 à 165 000 euros, d'un deuxième appartement acquis en 2005 à la rue Cronstadt, dans le 15e arrondissement de Paris, dont la valeur a été estimée en 2016 à 365 000 euros. Pourtant, Lazare Annie avait acquis l'appartement SCI à la rue Poteau à Mme Kadouri, en août 2012, pour la somme de 206 000 euros payés au comptant, et celui de la rue Cronstadt, en septembre 2005, appartenant à Mme Napoli, pour la somme de 290 000 000 euros, dont 150 000 euros avaient été avancés par le crédit yonnais, et remboursés par Lazare Annie, le 8 septembre 2012. Les apports immobiliers apportés dans la SCI Pio vont permettre à Lazare Annie de payer un impôt sur les plus-values d'à peine 288 500 euros, puisque ces déclarations ont permis d'enregistrer une moins-value sur le premier bien, et une légère différence de valeur sur le deuxième bien. Bon montage n'est-ce pas ? Par ailleurs, nous avons noté que le bien de la rue Cronstadt avait été hypothéqué par Annie Lazare à la banque Le Crédit Lyonnais, LCL, pour obtenir le crédit de 150 000 euros cités plus haut. L'appartement de la rue Poteau a été, quant à lui, hypothéqué pour un montant de 600 000 euros à CGACGM. La belle affaire ! Ces montages ont permis à notre ministre des Transports et sa famille de se constituer un patrimoine immobilier parisien, qu'ils vont par ailleurs utiliser à travers la SCI Pio, pour acquérir cette fois-ci un autre bien immobilier, bien plus important encore. En effet, il s'agit d'un appartement de 120 m2 ici au 20 rue Giraudoux, dans le prestigieux 16e arrondissement de Paris, et ce, pour un montant de 1,37 million d'euros. Comment se fait-il qu'un citoyen algérien, résidant en Algérie, ait pu librement acquérir ses biens à l'étranger, et les payer en devise, alors qu'officiellement il n'a aucune activité à l'étranger, et que le centre de ses activités économiques se situe en Algérie ? Nous nous sommes demandé comment les autorités algériennes avaient pu, malgré ces informations, tout de même désigner Lazare Annie au poste de ministre de la République algérienne, le 23 juin 2020, alors que jusqu'à cette date, Lazare Annie était toujours gérant d'entreprises et détenteur de plusieurs appartements à l'étranger, sans qu'il n'en ait fait la déclaration. À ce titre, le 14 juillet 2020, pressé par les journalistes d'El Watan sur d'éventuels conflits d'intérêts de par ses activités commerciales privées dans le domaine du transport maritime, et son statut de ministre des Transports, Lazare Annie avait répondu qu'il fait toute sa carrière professionnelle dans le secteur des transports. Rajoutant, depuis mon départ de la Compagnie nationale algérienne de navigation, il y a 25 ans, j'ai bâti un groupe familial, dans le domaine du transport maritime et de la logistique, entre autres activités. Pour ce qui est du conflit d'intérêts potentiels que vous évoquez, c'est un cas de figure prévue par la loi qui ne permet pas de cumuler l'exercice de fonction supérieure de l'État, avec la gestion d'activités commerciales. J'ai donc pris, dès ma nomination, toutes les dispositions pour m'y conformer. Soit. Ce n'est pourtant que le 25 juin 2020, soit quelques jours après sa prise de fonction à la tête du ministère des Transports, que Lazare Annie opère à la mise à jour des statuts de la SCI Spiou, et désigne sa fille Roqueya Racha, épouse de Cédric D'Acosta, comme gérante, tout comme il a décidé du transfert du siège social de la SCI Spiou vers la rue de la Boétie dans le très chic huitième arrondissement de Paris. Alors que l'exécutif algérien, bien indulgent dans le cas de notre ministre des Transports, a visiblement laissé le temps à M. Annie de se conformer aux règles et lois algériennes, quant au conflit d'intérêts, le gouvernement ne lui a, semble-t-il, point demandé comment il avait pu, lui et sa famille, financer toutes ses acquisitions immobilières à l'étranger, alors que cela est interdit à tout citoyen algérien résidant en Algérie. Pourquoi ce traitement de faveur ? D'autres personnes n'ont pas eu la même chance offerte à M. Annie, qui lui permet de rester toujours propriétaire d'appartements à Paris, de pouvoir patiemment transférer, momentanément ou définitivement, tous ses contrats de représentation commerciale à sa fille Lamia Nahila, et son contrat de gérance d'une entreprise en France à sa fille Roqueya Racha, et continuer à se tenir impunément sur le plus haut siège du ministère des Transports, sans jamais être inquiété. C'est cela que vous nous offrez en guise de nouvelle Algérie M. Téboun ? Car nous ne voyons aucun changement, avec l'ex-clon au pouvoir vous ayant précédé. Pauvre Algérie !